Quand le fort Polbia a pris le pouvoir, la salle Richard l'a dit, il l'appelait Petit Jésus. Petit Jésus, il ne pensait pas que l'autre allait occuper un poste comme ça. C'est-à-dire que vous avez travaillé pratiquement dans les deux gouvernements, le gouvernement de Haïdjo et le gouvernement de Polbia. Vous avez travaillé les deux présidents. Et comment votre relation avec le second président? Polbia. Polbia c'est l'enfant d'Haïdjo. Pendant qu'il travaillait avec Haïdjo, on était dans les affaires. Il a beaucoup copié Haïdjo. Dans quel sens? Dans le sens de bien faire, dans le sens de connaître nos pays, dans le sens de connaître la vie d'Haïdjo. Parce que Bia connaît Haïdjo, c'est son père. Et Bia a créé l'obéissance. Et puis Bia a créé l'obéissance. C'est le moment que Jean-Pierre est là. Parler d'Aïjo, peut-être ses frères ou bien les gens à côté, mais lui-même, il n'a jamais, ouvrir sa bouche pour insulter Aïjo pour mal parler d'Aïjo, parce que c'est de l'État d'Aloa, bien c'est rare, oui mais c'était son premier ministre au pays de l'Ontario. Si vous essayez d'évaluer le Cameroun durant la gestion d'Aïjo, le Cameroun durant la gestion de Paul Biya, il n'y a qu'une différence ? Non, il ne peut pas avoir de différence parce que les époques sont différentes, les problèmes internationaux sont différents, ce n'est plus le problème du temps d'Aïjo, Biya, maintenant les choses ont évolué, une notion de liberté, on connu leur ascension, donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas comparer, les deux époques. D'accord, et quelles étaient vos relations avec Biya par exemple ? C'était aussi un enfant. Non, Biya, on a fait beaucoup de choses sous Aïjo, donc c'est un collaborateur sous Aïjo. Quand lui était premier ministre, vous étiez quoi ? Ah oui, j'étais... Vous étiez au préfet quelque part. Mais toujours est-il que vous avez gardé la relation intime avec Aïjo ? Avec ? Aïjo à l'époque. Oh oui, mais partant de Garawa, quand Paul Biya a pris le pouvoir, quand Aïjo lui a passé, On a dit à Aïjo, il faut partir, il faut pouvoir la changer demain. Il faut partir comment ? Biya, il faut quitter le pays. Biya va vous arrêter. Ne pensez pas qu'il ait fait qu'il ait fait qu'il est mort, que c'est le président. Non mais il l'a arrêté, pourquoi ? Il le met en prison. Pourquoi ? Parce que Haïdo, ses amis d'Haïdo regrettent d'avoir donné nos pouvoirs à venir. Et quand on a demandé à Haïdo, mais comment cela fait, c'est-à-dire qu'il y a les nordistes, il y a des gens de la tribune, les peuples, les basseurs, tout ça, qui devraient leur valvance, prendre le pouvoir, mais toujours le pouvoir, un kéféron, etc. Ce n'est pas le pouvoir. Et disons, c'est Dieu qui lui a donné. Dieu qui parle. Et si ce n'était pas comme ça, les sudistes allaient au Basse-Béry. Il fallait qu'ils goûtent aussi le pouvoir. Et ça nous donne une occasion de comparer les deux gestions, ma gestion et la gestion des sudistes. Si on leur refuse le pouvoir, ça ne sera pas bien. Et là, on peut dire que l'histoire lui donne raison. Ah, ça devait être comme ça. Parce que, pour commencer là, nous, là, on n'avait pas l'intellect nécessaire pour écrire des textes, tout ça. Ce sont des reflets civils qui ont fabriqué les lois de dénommagisation. Et nous avons appris avec eux. Il ne faut pas faire le gré. Ils ont fait ce qu'ils n'ont plus, mais nous avons aidé aussi beaucoup. Que vous l'avez dit que Bia va l'arrêter. Ça, c'était avant le Poucci ou avant le coup d'état ? Non, parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Passons, on rêvait. Car il avait vraiment le pouvoir,payons le rémédié. Pour le Poucci ou qu'il fallait combien le mettez comme ça. Et à moins combien, il était pas un Poucci intéressante qui pouvait l'ilanier... warenugrâtemun. C'était monsieur Confidé qui... Il me donne les vraies choses. C'était pas un petit qu'il fallait, on l'a oublié. Et on a oublié qu'il était capable. Nous avons considéré qu'il a oublié que nous sommes complets maliés et qu'il nous a prouvé le contraire, qu'il était capable. Bon, là, c'était trop tard. Est-ce que vous pouvez parler un peu du poutchou ? C'est possible ? Je ne sais pas. Ce sont les mêmes erreurs. Qui était impliqué ? Qui était impliqué ? Parlons d'Aïdo, est-ce que lui, personnellement, il était impliqué dans cette affaire ? On peut dire qui était le commanditaire, est-ce que c'était lui ? Je ne sais pas. Je peux seulement dire que les amis d'Aïdo l'ont trompé. Nous faisant miroiter la possibilité de prendre un... Je ne sais pas s'il y a accédé, s'il n'a pas accepté, mais ça, je ne sais pas. Mais je sais que ses amis n'étaient pas contents que le pouvoir est venu à revenir. Ses amis. Et l'ami avec qui ils ont collaboré sous Aïdo. Lui en ont voulu et trouvait peut-être par quelqu'un qu'il pouvait faire de grandes choses. Et ce n'est pas la suite qu'il a introduit ça. Il a écrit des livres, donc. Je ne l'ai pas. Nous avons compris ça. Il pensait qu'il ne pouvait rien. Il l'a respecté Aïdo. Il l'a aimé. Et c'est pourquoi Aïdo, en contrepartie, l'a aimé aussi. L'a préféré à tous ceux qui l'utilisent. Il a fait un texte et un texte.